Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire un All Fun Co-Pop. Je sais que je vous en fais jamais, simplement parce que j'achète très très rarement des figurines en boutique. Je trouve toujours mon bonheur sur internet, et en plus au niveau des prix c'est toujours plus intéressant. J'en achète quand même une de temps en temps quand je trouve une bonne affaire, comme par exemple j'avais trouvé Le Petit Prince. Mais enfin bref, là j'ai trouvé quelques petites perles en boutique, donc j'ai fait quand même un achat de 5 pièces. Il y en a une qui n'est pas pour moi mais que je vais quand même vous montrer. Et donc on commence tout de suite. La première que j'ai dégotée c'est la Star Lord en mode Chase. C'est donc une figurine pour le volume 2 des Gardiens de la Galaxie. Et le principe de la Chase, comme vous le voyez là sur la représentation, c'est qu'il a pas son masque, mais dans la Chase il est là. Pour le coup je sais que c'est pas une figurine très très rare, en fait beaucoup de personnes la trouvent en boutique. D'autant mieux j'ai envie de dire. Mais j'étais quand même super contente de la trouver moi aussi, et d'ailleurs c'était à la FNAC. C'est vrai que maintenant j'ai un petit peu pris l'habitude quand je vais en boutique, en fait je regarde. Même si j'achète pas forcément parce que c'est souvent des pièces communes ou que j'ai déjà etc. Mais je me dis qu'il y a toujours des petites perles comme des Chase à trouver. Donc maintenant je cherche un petit peu plus qu'avant. Et comme quoi, et bah voilà. Elle était en plus cachée derrière d'autres donc j'ai bien fait de regarder. J'avais juste un Groot donc pour les gardiens de la galaxie, mais là du coup je me suis dit que c'était parfait pour l'accompagner. Ensuite j'ai trouvé cette version de Luke Skywalker de Star Wars. C'est une exclusivité de la Galactic Convention de 2017, et c'est pour fêter les 40 ans de la saga. C'est une pièce du coup super sympa que je vais offrir, et qui vient en plus accompagner Qui-Gon Jinn, que j'avais reçu et que je vous avais montré dans un unboxing. Et qui était pareil une exclusivité de la convention et pour les 40 ans. Et juste pour l'info, je l'ai trouvé chez Micromania. La suivante elle vient pas d'une boutique dans Paris, et je suis super contente de l'avoir trouvée. Vraiment je l'avais vue nulle part en boutique, ou sur les sites internet où je commande, hormis évidemment à l'étranger. Il s'agit en fait d'une exclusivité donc de chez Walmart, c'est la Dancing Bell, mais avec des paillettes. Puisque j'ai la version normale, et donc là c'était la version exclusive. Et en fait je l'ai tout simplement dégotée dans une boutique à Strasbourg. J'y suis allée en effet quelques jours en vacances, notamment pour aller à Europa Park, qui d'ailleurs est super sympa au passage. Et puis évidemment on a fait le tour des boutiques, et il y avait une boutique un peu geek qui était très grande, avec des pop, des goodies, des mangas. Et j'ai trouvé cette petite perle, je suis super contente. Vraiment j'ai hésité longtemps à me la prendre, parce que je me suis dit après il faut que je la ramène, c'est peut-être pas très très pratique. Je l'ai ramenée à la main, c'est pas grave. Elle est super, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Ensuite j'ai trouvé cette chaise de Frodon, donc du Seigneur des Anneaux. Alors je sais pas si c'est bien une Glow in the Dark, mais a priori oui, parce qu'il y a écrit Glow Chase, donc c'est encore mieux. Pareil que ce que je vous disais juste avant, c'est que bah on est allé à la grande récré, je me suis dit que j'allais un petit peu farfouiller dans les Funko Pop. Et ça a pas loupé, juste derrière une Frodon normale, il y avait celle-là, donc je l'ai tout de suite prise. C'est vrai que j'ai pas de personnage du Seigneur des Anneaux, mais là c'était l'occasion parfaite, c'était un personnage un peu spécifique. Vraiment je suis super contente de l'avoir dégotée, elle est vraiment canon, j'aime beaucoup l'effet en fait de la figurine au niveau du visage, c'est vraiment super sympa. Et la dernière que je me suis achetée, c'est un petit cracas chez Micromania. En effet ils ont reçu ces Groot en très grand format, à un prix assez concurrentiel par rapport au prix que j'avais vu avant. Donc là j'ai pas trop hésité, elle était à 40€. Et pour vous montrer en fait le rapport de la taille, c'est quand même assez grand ce Groot. Je le trouve magnifique, le détail du coup qu'il y a sur le corps, même sur la tête. Je pense que ça doit être sympa aussi au-dessus, mais j'ose pas l'ouvrir. Et à un moment je me suis dit que j'allais la garder ouverte, celle-là... ... que je ne regarde pas parce que vraiment elle est magnifique. Du coup ça me fait deux nouvelles gardiennes de la galaxie, une Star Wars mais qui n'est pas pour moi, une Disney avec Belle et une Seigneur des Anneaux avec Frodon. Voilà du coup ça a été de superbes trouvailles, je suis vraiment contente. Ce sont des pièces que j'aurais pas trouvé forcément facilement pour les ajouter à ma collection. Donc là c'était vraiment les petites pépites au monde, enfin les boutiques. Et voilà c'est terminé pour moi, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501